Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, qui compte depuis quelques jours une des meilleures portraitistes de France. Elle s'appelle Guylaine Bélier et elle vient de recevoir le prix après plus de 20 ans de carrière. Gros plan également ce matin sur Montaigu Vendée ou de futurs enseignants. Organisée il y a quelques jours, une rencontre sportive entre enfants d'une école publique et enfants de l'IME de la ville. Des matchs tous ensemble pour casser les clichés et faire des différences une force. Nous parlons emploi avec l'invité du jour. Ça, vous allez pouvoir le retrouver, comme tous les jours d'ailleurs, en replay sur tvvendée.fr. Aujourd'hui, c'était Nile Nettoyage qui venait nous présenter sa grande campagne de recrutement dans le nettoyage industriel. N'hésitez pas à le retrouver au fil de la journée sur TV Vendée ou sur le replay tvvendée.fr. Colline, elle, c'est dans quelques minutes, dans un petit quart d'heure très exactement. Elle est du côté de Saint-Jean-de-Mont, Colline, cette semaine pour faire le point sur le besoin en bénévole de FootOcéane. Ce sera la chronique ASSO, vous l'avez compris. La date à prochain pour FootOcéane, c'est le 4 juin prochain. 6 000 jeunes footballeurs qui vont s'affronter le temps d'une marée. Et pour cela, il faut pas mal de bénévoles pour les encadrer. Et on va retrouver évidemment un nouvel indice dans notre jeu. Avant tout cela, la météo, avec une météo qui est plutôt pas mal encore aujourd'hui. Surtout pour les Vendéens de la moitié ouest du territoire. Un ciel relativement dégagé. À l'est, un petit peu plus de bandes grisailles. Mais pour tout le monde, des températures qui sont déjà bien au-dessus de 10 degrés. Du vent nord-est encore et toujours, 30 à 40 km heure. Ça va se renforcer cet après-midi, puisque nous passerons à 40 à 45 km heure au côté vent. Mais côté ciel, ça va se dégager avec un soleil qui sera donc présent pour tout le monde. Sauf peut-être une petite poche en gâtine. Donc là, on est autour de mer-vent, de fémoraux à cheval sur les deux sèvres également. Et donc des températures autour de 23-24 degrés. Regardons les horaires de marée à présent. Avec une basse mer qui est prévue en tout début d'après-midi. Ça, c'est le prochain rendez-vous, 13h52 très exactement. Et la prochaine pleine mer, elle est à 19h43, soit en début de soirée. Pas forcément de grosses, grosses différences. Les coefficients 69-65. Donc si vous voulez traverser le gois, essayez de vous rapprocher quand même au maximum de la basse mer. On retrouve les marchés de ce mardi à présent en Vendée. On va pouvoir citer Talmont-Saint-Hilaire le mardi, Chantonnais-Vendraine ou encore Saint-Laurent-sur-Sèvres. Avant de passer au journal, souhaitons également une bonne fête au Didier. Ainsi qu'à tous ses dérivés comme diteurs. À la Saint-Didier, soleil orgueilleux nous annonce un été joyeux. Le soleil justement, puisqu'on en parle, il s'élevait à 6h22 aujourd'hui en Vendée. Et il se couchera ce soir tard, 21h42. On passe au journal. Et nous allons partir au Langon. Donc pour commencer, le Langon entre plaines et marais, c'est son slogan. Un peu plus de 1000 habitants en 2000. Et quelques commerces pour lesquels la fermeture n'est jamais très loin. En cause notamment, Fontenay-le-Comte et ses grandes surfaces qui sont à moins de 15 km. Mais aussi Internet. Ce week-end donc, mobilisation quasi générale dans le Centre-Bourg. Pour mettre encore un peu plus de vie sur le pas de la porte des Langonnais. Grégoire de Chatillon. Le Langon, commune de 1000 habitants située à 15 minutes de voiture à l'ouest de Fontenay-le-Comte, a déjà perdu son médecin, sa pharmacie, sa boulangerie. Alors, une association de la commune, Cric Crac, qui rassemble des musiciens et des choristes du Sud-Vendée, a souhaité interpeller la population afin de soutenir les commerces encore présents dans le village. Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, notamment les anciens, c'est quand même assez pratique d'avoir ici le gaz, par exemple, juste derrière moi, ou les courses de base, yaourt, viande fraîche, etc. Les courses de base, on les retrouve dans cette épicerie, ce qui est bien précieux pour les habitants du Langon. C'est important pour les gens du Langon d'avoir déjà de la proximité, une petite épicerie en dépannage plutôt que de faire 20 kilomètres pour aller à Fontenay. Donc c'est pratique au quotidien. Et il n'y a pas obligé de se déplacer en voiture pour aller jusqu'à Fontenay, par exemple. Et puis la proximité, il n'y a rien de mieux. Alors te voilà, ou le pomme comme, soufflez, vous ne s'arrête pas qu'à l'eau. La proximité des commerces participe grandement à la vitalité de ces petites communes rurales. Bonne nouvelle, en plus du cordonnier et du salon de coiffure du village, un nouveau bar-tabac-restaurant vient de rouvrir ses portes au Langon. Les petits commerces dans nos bourgs sont importants parce qu'ils nous font vivre. Et voilà. Entre les achats sur Internet et se réaliser dans les grandes surfaces, le message est le suivant, n'oublions pas pour autant nos petits commerces de village. Et parmi les lieux qui participent aussi à cette vie dans certaines communes de Vendée, il y a les tiers-lieux. Il en existe une petite vingtaine en Vendée, des adresses où l'on peut à la fois travailler, mais aussi partager d'autres moments de vie en société, comme autour d'un café ou avec une épicerie. Le pôle ESS Vendée organise donc la semaine prochaine ses deuxièmes rencontres à le tiers natif. Une journée de table ronde et d'échange à Sèvremont le 31 mai pour se lancer, pourquoi pas vous aussi, dans un projet d'économie sociale et solidaire, vecteur de transition. On parle en fait des transitions parce que les transitions impliquent tous les secteurs de la société et puis nos modes de vie de manière générale. Donc on parle de transition sociale, sociétale et environnementale. Et c'est justement les tiers-lieux qui sont des bons exemples d'expérimentation pour aller vers des modes de vie beaucoup plus résilients et puis se faire aussi croiser des publics qui n'auraient pas l'habitude de se croiser autrement. La rencontre interdépartementale des tiers-lieux, c'est donc mercredi 31 mai, la semaine prochaine, de 9h30 à 17h au CPIE Sèvres et Bocage à Sèvremont. Elle s'appelle Guylaine Bélier, elle est photographe professionnelle à Fontenelle-Compte et elle a été sacrée il y a quelques jours, une des meilleures portraitistes de France. C'est la Fédération française de la photographie qui lui a remis un de ses prestigieux titres, titre qui ne sera remis en jeu que dans deux ans et qui vient sacrer deux décennies de travail derrière l'objectif. Je suis vraiment très heureuse de le recevoir parce que vraiment, je ne pensais vraiment pas l'avoir parce que c'est vrai que c'est un concours très exigeant. On envoie 12 photos, 12 photos avec des thèmes spécifiques. Donc ça peut être enfant de moins de 4 ans, photo corporate, 4 photos de couple, dont 2 en plein pied. Ça va être aussi des photos de famille. Donc c'est vrai qu'il y a différentes photos avec des thèmes totalement différents. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir si le photographe est capable de bien dériger ses portraits et que la lumière sur eux, la gestuelle et tout ça, soit parfaite. Le cadrage parfait, même le tirage. Un mois et demi avant la fin de l'année scolaire, les projets s'enchaînent dans les écoles et les partenariats aussi. À Montéguvendé, les enfants de l'IME et ceux de l'école élémentaire publique amiral du Chafaud viennent ainsi de partager une demi-journée de sport. La concrétisation d'un projet sur l'inclusion mené par une vingtaine de futurs enseignants actuellement en formation à la courtésière à la Roche-sur-Yon. Agathe Poulet. Baskin, Unitec, Sessifoot ou encore Kinball. Dans ce gymnase, cette classe de CE1 et CE2 s'initie à quatre disciplines de sport adaptées. Pour les aveugles, il y a du Sessifoot, donc on ne voit pas. On écoute le bruit du ballon parce qu'il a des clochettes. L'Unitec, c'est qu'il y a des plots et la personne qui est dans le cerceau, il doit aller jeter la balle le plus vite et faire le tour. Et s'il s'arrête entre deux plots, il a perdu. Une après-midi sportive que ses 22 élèves partagent avec 14 jeunes de l'IME de Montéguvendé. Les enfants des deux établissements sont mélangés en huit groupes, avec comme objectif l'inclusion grâce au sport pour susciter découverte et échange. Ça apporte à nos jeunes cet esprit d'inclusion, d'être avec d'autres, sur de la découverte d'activités nouvelles, ça c'est toujours intéressant. D'avoir des échanges qui restent amicaux avec des jeunes que l'on ne connaît pas et toujours dans cet esprit un petit peu d'inclusion. Et effectivement, le sport, c'est souvent moteur et du coup, ils ont envie de participer. Donc c'est ça qui est top et intéressant. Les jeunes de l'IME ont été invités par des étudiantes en master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Dans le cadre du projet Sport pour tous, avec l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. L'occasion pour cette classe de pratiquer d'autres sports. La loi de la confiance et la loi de la refondation propose l'inclusion et demande que l'inclusion soit mise en avant tous les jours et dans toutes les écoles au maximum. Pour montrer que même si on peut être différent, on est tous capables de jouer ensemble, de faire du sport ensemble et qu'il n'y a pas qu'un seul sport pour un type de personne. Une après-midi inclusive et sportive que l'IME de Montaigu espère renouveler l'expérience dans des nouveaux projets en partenariat avec d'autres établissements. Retour en quelques images à présent sur le salon We Are Tech. C'était ce week-end à la Roche-sur-Yon, en marge de la Coupe de France de Robotique, des ateliers scientifiques proposés au grand public. Initiation aux morses, réalisation de mini-robots ou encore programmation de jeux vidéo. Tout était fait pour donner envie au grand public de se lancer à son tour dans la robotique pour participer ensuite, pourquoi pas, à la Coupe de France juste à côté. Je suis venue avec mes enfants qui sont très intéressés par la robotique et l'électricité en général. Mon fils surtout. Dans un premier temps, déjà, je suis venu voir des collègues de travail qui ont un stand et ensuite découvrir un petit peu tout ce qu'on peut trouver au niveau technologique. Parce que moi, je suis dans le technique et donc je m'intéresse à tout ce genre de choses. Je voulais découvrir un peu, m'informer sur ce qui se passe ici et apprendre des choses au contact des élèves. Les robots, je n'en vois pas souvent. Donc là, on voit vraiment ce qui se passe, les étapes pour en construire un. On va poursuivre avec deux rendez-vous en plein air. Le premier, il sera organisé du 1er au 4 juin prochain au Hara de la Vendée, deuxième salon des arts contemporains à La Roche-sur-Yon. 45 artistes locaux, mais aussi français, voire internationaux. Des peintres, des sculpteurs et des photographes à découvrir la semaine prochaine à partir de jeudi. La première édition avait attiré 2000 personnes. Ça, c'était en 2021. Et puis, notez que le public est notamment appelé cette année à voter pour l'œuvre qu'il considère comme la meilleure. Le public a donc quatre jours pour se mettre complètement dans cet écrin de verdure au cœur de la ville de La Roche-sur-Yon. y découvrir des artistes qui, au plus près, ça, c'est quand même cette rencontre de proximité avec les artistes, c'est quand même quelque chose qui est souhaité par Pluriel, mais qui contribue aussi fortement à découvrir pour le public, le grand public, découvrir ces personnes, ces humains qui ont cette dimension à créer, à imaginer et que l'on ne soupçonne pas toujours ou pour laquelle c'est un mystère. Le Salon des Arts Contemporains, c'est donc à partir du 1er juin au Hara de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Et puis, les rendez-vous au jardin commenceront le lendemain, entre le 2 et le 4 juin. 34 sites ouvrent ainsi leur grille aux visiteurs. C'est 1 sur 10 à peu près, puisqu'on estime à 350 le nombre de parcs et jardins existants dans le département. 20e édition, donc, de ces rendez-vous. Thème de cette année, les musiques du jardin. Un appel à la promenade en silence pour profiter des bruits de la nature. L'idée, effectivement, c'est de se rapprocher le plus possible de la nature et d'écouter les bruits de la nature. Alors, évidemment, les oiseaux, c'est une chose très importante, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Ce qui est très intéressant, c'est le bruit de l'eau. C'est le bruit de l'eau en mouvement et le bruit des feuilles lorsqu'il y a un petit peu de vent. Et tout ça, une fois de plus, c'est pour se rapprocher au maximum de la nature et se laisser bercer par ces musiques de la nature. La carte des 34 jardins participant à l'opération est accessible sur rendez-vous au jardin, tout attaché au pluriel, .culture.gouv.fr. Avant de passer à la météo, un petit clin d'œil. Marie-Rose Tessier, cette Vendéenne qui est devenue doyenne des Français en janvier dernier. Eh bien, Marie-Rose a fêté ses 113 ans ce dimanche. Elle réside dans un EHPAD des Sables-de-Lonne depuis 13 ans. Voilà pour l'actualité du jour. On termine juste avec quelques mots de météo sur les prochaines heures de la journée pour accompagner notre ciel ponctué de nuages que nous évoquions tout à l'heure. Eh bien, des températures douces. Ce matin, 14 à 15 dans l'Est de la Vendée, 15 à la Roche-sur-Yon ou encore Montaigu-Vendée, 15 à 16 sur le littoral et sur toute la frange sud du département, notamment la Roche-sur-Yon, Luçon ou encore Fontenay-le-Comte. C'est la fin de ce flash. Il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour. Nous allons parler patrimoine, football ou encore musique. Et nous commençons donc avec le plus de l'info. Coup de projecteur aujourd'hui sur le patrimoine luçonnet. Mais nous en parlions hier. Le kiosque de Luçon a fait peau neuve un an de rénovation qui a été fêté il y a quelques jours. C'est un kiosque 19e qui a été fait à la Belle Époque. Bon, il avait beaucoup souffert. Il avait été restauré une première fois, mais probablement pas une restauration dans d'excellentes conditions. Donc le maire de l'époque d'aujourd'hui a décidé de poursuivre le travail qu'avait fait son prédécesseur. Et donc ils nous ont fait appel à la Fondation du patrimoine. Nous avons initié un dossier auprès de la mission Berne, dossier qui a obtenu satisfaction. Ce qui fait qu'une somme significative a été versée à la mairie de Luçon pour servir un peu de levier à la restauration de ce magnifique monument. C'est 178 000, je crois, en tout, ce qui est quand même significatif. Plus, nous avons fait une souscription avec les habitants et qui a obtenu aussi un peu plus de 60, presque 80 000 euros. Donc 87 donateurs, c'est beaucoup. C'est une des plus belles souscriptions sur la Vendée. Le kiosque à musique voulu par Julien David a été, en effet, pour ce président de la Société Philharmonique de Luçon, une volonté de mettre en exergue la musique à travers la Société Philharmonique et justement permettre des temps de partage. Alors à l'époque, c'était notamment les dimanches, puisqu'il faut rappeler que la télévision n'existait pas. ce lieu était justement le symbole d'un partage et d'un tous ensemble autour notamment de la musique. Dans la programmation du kiosque, en fait, aujourd'hui, au Juin du Mène, on le ressent, on l'entend, puisque vous avez déjà là un répertoire de Cornemuse et vous avez eu ce matin encore quelques extraits de Guinguette. Et la Guinguette, ça n'est pas spécifique à la Belle Époque, c'est arrivé plus tardivement, c'est la période d'entre-deux-guerres. Donc nous avons souhaité que les associations s'inscrivent dans ce partage-là, puisque chacun le sait. L'art, de toute façon, c'est comme la mode, c'est en perpétuelle évolution et nous avons des répertoires plus variés et qui sont bien évidemment tout aussi importants à mettre en scène et à faire valoir auprès de nos publics, notamment de nos jeunes publics. Il y a cette idée d'un héritage en fait qui fait vivre le traditionnel, l'authenticité, ce que nous avons tous dans notre ADN commun et en même temps cette évolution la nécessaire. Ce kiosque, c'est la perle, le diamant, je ne sais pas comment vous pouvez dire, le trésor du jardin d'Humaine, lui redonner vie, c'est un vrai challenge et aujourd'hui, c'est un challenge réussi. Et pour découvrir cette perle, ce diamant du jardin d'Humaine à Luisson, vous allez pouvoir le retrouver notamment en activité si l'on peut dire le jour de la fête de la musique le 21 juin prochain. On va parler à sceaux maintenant. Et nous allons même parler football, plus précisément aujourd'hui avec Colline, rencontre avec Lionel Burgot pour parler de Foot Océane. C'est le rendez-vous des jeunes amateurs de football. Plus de 6 000 enfants attendus le 4 juin prochain du côté de Saint-Jean-de-Mont pour 1 200 matchs le temps d'une marée. Vous imaginez donc bien qu'il faut pas mal de bénévoles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous le voyez plus ou moins derrière nous, on va parler Foot Océane parce que c'est un événement qui approche. Foot Océane, cette année, il y a plus de 6 000 enfants. C'est ça, il s'y passe quoi sur cette plage ? Écoutez, il y a 6 000 enfants qui sont attendus, 960 équipes, qui ont disputé 1 440 matchs sur 2,5 km de plage. Donc, c'est un record qui n'a jamais été égalé et nous-mêmes, on n'a jamais fait autant. Donc, on espère que toutes les planètes vont être alignées pour que cet événement se passe dans les meilleures conditions possibles. Et alors, pour que ça se passe dans les meilleures conditions, il y a toute une équipe qui trace les terrains, il vous faut aussi une équipe pour faire des photos si j'ai bien compris. Oui, alors, si je reviens sur les terrains, on a deux équipes de 20 personnes qui ont le challenge de tracer 240 terrains en moins de 2 heures et donc, c'est vraiment un défi. Et puis, écoutez, par rapport à l'objet de notre discussion, écoutez, on est dans l'attente. On aimerait bien avoir au niveau des bénévoles, pour savoir qu'on a plus de 200 bénévoles, mais il nous manque des bénévoles, des amateurs photographes qui voudraient bien venir se joindre à nous pour prendre les jeunes en photo. Il y aurait tout un petit cahier des charges, mais donc, c'est des bénévoles. Alors, peut-être, qu'on a des parents, des amis d'enfants qui seront présents à Saint-Jean-de-Mont et on aurait le plaisir de les accueillir. Et donc, bien sûr, c'est vraiment pour faire de la photo et de la photo, alors, écoutez, en fonction de chaque compétence de chacun, on essaiera de trouver, je dirais, des missions spécifiques. Eh bien, vous l'avez compris, si vous êtes passionné de photographie, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Les coordonnées vont s'afficher en bas de l'écran. Et puis, moi, je vous laisse parce qu'il y a plus de 200 terrains à tracer en moins de deux heures. Et pour les spectateurs, rendez-vous donc le 4 juin à partir de 10h, 10h15 sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Je vous propose un petit peu de musique maintenant dans la matinale. Fierce ou F-Y-R-S, c'est l'invité du jour sur le plateau de Backstage. L'artiste habite à La Roche-sur-Yon depuis quelques mois. Il a eu une résidence au KM et il nous présente donc un nouvel album. Profitez de l'album aussi qui vient de sortir 7 avril 2023, A Big Dream. C'est un rêve extraordinaire que tu es en train de vivre en ce moment avec ces différentes chansons qui sont mélodieuses, qui sont donc écrites par tes soins avec aussi donc jouées par les musiciens qui sont dans le groupe actuellement. Tu peux nous parler des musiciens ? Alors, juste petite rectification, en fait, les musiciens qui sont dans le live ne sont pas les mêmes qui ont enregistré. D'accord. J'ai enregistré énormément de parties déjà dans mes démos et ensuite en studio avec les producteurs et ensuite j'ai fait appel à un batteur qui était dans le Pays Basque du coup et ensuite un autre percussionniste qui est venu jouer sur l'album pour apporter son expérience aussi et sa couleur avec les percussions. Et ensuite, oui, il y a Nicolas Audouin qui est la clarinée de basse du coup, une formation qui est différente de ce que je pouvais avoir il y a quelques années encore. Donc là, on est sur une formation à quatre. Nicolas est la seule personne qui a joué dans cet album-là et qui fait le lien aussi avec le nouveau live et sinon, je suis entouré d'Étienne Kénéa qui est au clavier et d'un batteur qui s'appelle Valentin Guilbault et je suis très content de les avoir parce que c'est des gens qui, je pense, me ressemblent humainement en tout cas. j'ai la sensation qu'on se comprend. Il dégage quelque chose qui me plaît énormément qui est actuel aussi et c'est ce que je voulais et je trouve qu'il y a une belle ferveur en tout cas quand on joue ensemble. On échange beaucoup quand on joue et ça me fait très très plaisir. Et pour se laisser bercer encore un petit peu, vous allez pouvoir retrouver backstage donc avec Fierce tout au long de la journée sur TV Vendée ainsi que sur notre plateforme YouTube. Nous concernant, avant de terminer cette matinale, nous allons faire un dernier point sur le jeu. Et nous allons prendre le temps de nous intéresser donc à cette initiative des élèves, des établières mais de l'antenne de Chaland. Pourquoi les élèves des établières de Chaland ont-ils rallié Saint-Jean-de-Mont à pied ? On parlait de Saint-Jean-de-Mont tout à l'heure avec Foot Océane. Eh bien, on a les élèves des établières qui sont partis de Chaland et qui ont fait 18 kilomètres de mémoire pour retrouver eux aussi la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Mais pourquoi ? Troisième fois qu'ils se lancent ce défi, ça c'est l'indice de ce jour. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver en fin de semaine l'indice, l'ensemble des indices de la semaine sur tvvendée.fr dans la case jeux. Et à la clé, nous aurons un gagnant tiré au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Ce sera vendredi après-midi. Il repartira avec deux passes pour le festival de yoga prévue à Saint-Gilles-Croix-de-Ville les 17 et 18 juin prochains. On va se quitter là-dessus. On ne va pas marquer une courte pause. On va se retrouver demain matin à 7h en direct pour un nouveau point sur l'actu 100% Vendée. D'ici là, je vous souhaite un très bon mardi à vous tous et à demain ! Sous-titrage ST' 501